Au moins vous êtes sûr de pouvoir vous nourrir, nourrir votre famille parce que vous pourrez reproduire vos graines. Les semences ont la capacité de s'adapter aux terroirs où elles sont cultivées. Quand les jardiniers achètent des graines, on ne sait pas si elles ont été reproduites dans le sud de la France, dans le nord de la France, des fois bien au-delà de nos frontières. Du coup les plantes ont beaucoup plus de mal à s'adapter. À partir du moment où on apprend à faire ses semences, on peut constater chaque année que la plante va se développer plus facilement, être plus résistante aux maladies, être moins exigeante en eau. Une autre raison intéressante c'est la diversité. Donc quand vous apprenez à faire vos semences, souvent vous rentrez dans des réseaux d'échanges de graines et là vous retrouvez des centaines de variétés de tomates. C'est très intéressant parce qu'on découvre de nouvelles saveurs, souvent des saveurs qu'on ne retrouve plus dans les légumes commercialisés. Une autre raison très importante aussi, c'est notre autonomie. Les semences qu'on achète aujourd'hui dans les jardineries ou en grande surface, souvent on ne va pas pouvoir les reproduire. Ce sont des semences qu'on appelle F1, créées en laboratoire. Donc à partir du moment où vous faites vos propres graines, vous êtes sûrs qu'à l'année suivante vous allez pouvoir ressemer vos graines parce que vous pourrez reproduire vos graines et faire vos propres légumes. Toutes les plantes ne se reproduisent pas de la même façon. Il y a six ou sept familles qu'on utilise dans un jardin. Il y a des plantes très faciles à reproduire, les plantes à mode de reproduction autogame. Donc ce sont des plantes qui ont la capacité de s'auto-féconder. Celles qui se reproduisent toutes seules et qui en plus ne vont pas se croiser avec les autres, il y a basiquement deux familles. Ce qu'on appelle aujourd'hui les fabacées, anciennement appelées les légumineuses. Donc vous pouvez reproduire différentes variétés de haricots, les petits pois, les poids mangetous, les fèves. Il suffit de récolter les gousses une fois qu'elles sont bien sèches. Et l'autre famille de plantes auto-fécondes, c'est la famille des solanacées, des tomates, les aubergines et les poivrons. Les laitues sont aussi des plantes auto-fécondes. Elles ne se croisent pas non plus. Et toutes les autres familles ne sont pas auto-fécondes. Les apiacées, les astéracées, la famille des courges, des curcubitacées, les quenopodacées. Dans les quenopodacées, on retrouve les betteraves, les bêtes cardes, les épinards. On a les brassicacées. Dans les brassicacées, on va retrouver tous les choux, les navets, les radis. Toutes ces familles-là, elles vont avoir besoin d'un pollinisateur, d'un facteur extérieur à la plante pour pouvoir produire leurs graines. Donc à partir du moment où il y a un facteur extérieur qui intervient, si les plantes, elles sont de la même famille, du même genre et de la même espèce, il y a des risques d'hybridation. Par exemple, dans la famille des quenopodacées, la plante de la betterave est de la même famille, du même genre et de la même espèce que la bête carde. Donc si vous laissez en même temps faire leur ampe florale, vos betteraves et vos bêtes cardes, il va y avoir un croisement, une hybridation naturelle. Il vaut mieux en faire une année les betteraves et à l'année suivante les bêtes cardes. Dans la famille des apiacées, on va retrouver les carottes, le panais, le persil. Si vous observez vos légumes une fois qu'ils ont fait leur ampe florale, vous verrez, elles ont des fleurs en forme d'ombelle. Une carotte ne peut pas s'hybrider avec un panais ou un persil. Par contre, si vous cultivez une variété de carottes de couleur orange, comme la carotte de 40 ans, avec une autre variété de carottes, une carotte jaune, une carotte rouge, il faudra savoir que si vous voulez récolter les graines, lorsqu'elles vont faire leur floraison, leur ampe florale, c'est le même type de légumes et au niveau botanique, on dit qu'ils sont du même genre et de la même espèce. Mais là, il peut y avoir croisement. Il faut laisser une seule variété, faire les graines chaque année d'une variété pour pas avoir de croisement. La carotte cultivée au jardin, au potager, elle peut se croiser naturellement avec les carottes sauvages. Ce qui se passe, c'est que vous allez récupérer vos graines de carottes à l'année suivante. Il y a des chances que dans votre semis, il y a un pourcentage. Vos carottes, si à la base elles étaient de couleur orange, quand vous allez faire votre semis, il est possible qu'il y ait une partie qui soit redevenue sauvage et vous allez avoir des carottes blanches un peu plus fibreuses. Quand vous apprenez à faire vos semences, souvent vous rentrez dans des réseaux d'échanges de graines et là, vous retrouvez des centaines de variétés de courges. Les gens récupèrent les graines de leurs courges sans être informés qu'une courgette, par exemple, peut se croiser, donc s'hybrider naturellement avec une courge spaghetti. Donc là, si vous récupérez les graines de ces légumes, il va y avoir un croisement. À l'année suivante, si vous semez vos graines, vous verrez que vous n'aurez ni des courgettes ni des courges spaghetti, ça sera un nouveau légume issu de ce croisement. Par exemple, un potimarron fait partie de la famille des cucurbitacées. Il est du genre cucrubita et de l'espèce maxima. Une courgette, c'est aussi une cucurbitacée, aussi du genre cucurbitacée, mais du coup, elle est espèce pepo. Donc, à partir du moment où elle est d'espèce pepo et le potimarron est d'espèce maxima, ils ne vont pas pouvoir se croiser entre eux. S'ils sont du même genre, il faut vérifier l'espèce. S'ils sont d'espèces différentes, ils ne vont pas se croiser. Par exemple, la sucrine du berry, c'est aussi une cucurbitacée, cucurbitacée, mais l'espèce, c'est une mochata. Dans un jardin, on peut récolter des graines de potimarron, parce que c'est une maxima. On peut avoir de la sucrine du berry ou de la butternut, par exemple. La sucrine du berry et la butternut sont toutes les deux des cucurbitacées, cucurbitacées, mochata. Donc, à partir du moment où l'espèce est différente, on peut mettre une maxima, une mochata, une pepo. Le concombre, c'est une cucurbitacée, mais du coup, lui, il est genre cucumis. Donc, à partir du moment où le genre est différent, il n'y a aucun problème de croisement avec les autres courges qui sont des cucurbitas. Alors, si on prend le melon et le concombre, on voit que tous les deux, c'est du genre cucumis, mais du coup, on vérifie l'espèce et on se rend compte que le concombre est un cucumis sativus et le melon, un cucumis mélo. Donc, ils ont l'espèce différente, donc ils ne vont pas se croiser entre eux. La famille des choux, c'est la plus délicate, on va dire, parce qu'il faut savoir que tous les choux sont de la famille des brassicacées, du genre brassica, espèce oléracea. Si vous les laissez en fleurs, là, tout le monde se croise. Donc, moi, ce que je conseille, c'est faire une variété par an. Les plantes sont très productives. Sur un porte-graines de choux, on peut ramasser entre 3 et 5 000 graines à l'année. Donc, voilà, vous pouvez vous permettre de décaler un peu tous les ans vos variétés et ainsi pouvoir conserver, justement, les variétés intéressantes. Un chou frisé rouge ou un chou de cabuce, cœur de bœuf des vertus, qui est un chou très gros et très croquant que j'aime beaucoup.